Salut tout le monde, c'est Namcy, aujourd'hui on est pour faire une nouvelle vidéo sur bah du coup un jeu que j'attendais depuis pas aussi longtemps qu'AminorSelfTime mais en tout cas j'attendais depuis pas mal de temps, il s'appelle Project Star donc c'est tout simplement un jeu qui a l'air vraiment pas mal genre il y a beaucoup de gens qui ont été hype autour de ce jeu et donc on va le découvrir tous ensemble, voilà et puis tout simplement on va aller sur le jeu, voilà boum du coup ça c'est le jeu, le jeu est plutôt stylé, genre l'écran d'accueil ça va tranquille, tout est clean j'ai envie de dire je dois jouer au jeu en fait, je dois appuyer sur une new game bon on va essayer de créer un private server parce que tu peux pas créer un private server en fait sans avoir déjà joué du coup voilà, bah du coup les private server coûtent 400 robux comme je peux le voir, ok ok, bon bah c'est pas mal genre ça coûte pas on va dire 1000 robux, 800 robux, 600 robux ça coûte 400 robux, c'est vraiment pas mal pour le coup et puis une new game c'est parti j'ai envie de dire oh Speedwagon, c'est la fondation Speedwagon on est un entraînement, ah oui d'accord du coup je vous l'ai pas dit mais c'est un jeu, en fait RPG, Jojo c'est bizarre adventure, en vrai j'aime bien le jeu RPG, j'aime bien le jeu donc je pense que ça va plaire en vrai ok donc qu'est-ce qu'il nous dit ok d'accord, il ne peut rien me dire il est occupé apparemment hey j'ai entendu que le captain est en charge d'un programme d'entraînement super difficile j'espère que je pourrais le manage ok lui wow cette place est très grande ok et Speedwagon driver d'après ce que j'ai entendu, le captain est en train d'attendre pour toi sur l'autre côté de cet hangar tu devrais te dépêcher ok bon on va se dépêcher les gars j'ai envie de dire ok pour courir, il faut appuyer sur contrôle ok d'accord il met du temps à courir j'ai l'impression ah non, on a appuyer deux fois sur contrôle genre une fois c'est pour l'animation et la deuxième fois c'est pour courir ok quand on appuie sur A ça ne tâche pas ok c'est quand on appuie deux fois sur Z speedwagon captain ah bah celui c'est plutôt Captain oh tu fais partie de ce qui commence ok bienvenue au Speedwagon HQ ok ok ne te mets pas trop confortable ton entraînement commence tout de suite immédiatement je fais pas n'importe quoi ici à la fondation tu as un long et painful douleur c'est un truc comme ça voilà ok ok bah je vais beaucoup sourire dans les prochains mois ok ok d'accord bon bah good luck merci j'ai envie de dire et puis c'est parti donc ah j'aime combattre lui c'est qui c'est un combat de trainer Tom ah c'est un entraîneur de combat ah mais je devais appuyer sur un j'ai un peu le gravide de grande piste online j'ai envie de dire ok kick let's go on peut bloquer avec F du coup ouais est-ce qu'on peut faire des pertes blocs c'est trop cool ah ouais on peut c'est trop bien nice c'est du plaisir oh let's go on a encore parfait bloc les gars on est trop fort genre il est littéralement en perfect bloc et les meubles au début franchement j'avais dire ça nous annonce du bon voilà incroyable dans toutes mes années en tant que trainer personne n'a donné à Tom de l'argent comme ça ça doit être une expression ok let's go oh il y a quelqu'un qui démarque Captain Captain qui dit qu'est-ce que c'est il y a une crise qui est en train de se passer à la coup de jeu qui dit danse c'est où habite Jota je pense où est le trainer ah il y a un petit problème ah oui bah j'ai un peu déglaqué ok donc je pense que je vais devoir bah du coup y aller genre aller aider la Koujo truc mûche aller aider Jotaro quoi ok bon on a terminé de charger et du coup on est bah on est sur le jeu en fait directement ah c'est cool c'est cool c'est cool bon bah comment dire le tutorial n'a pas été si long que ça mais ça nous a appris genre qu'il fallait combattre voilà Teddy est presque en dehors des griffes des scorpions est-ce que tu as besoin de plus tu ferais ça Teddy serait très content ok donc tu dois buter les scorpions buter les épaules ah ouais attendez mais je dois parler à un gars en fait Speed Dragon Escort ah oui je dois lui parler à lui ok d'accord let's go et d'accord on a terminé la quête en lui parlant bah du coup est-ce que tu es prêt pour y aller euh en vrai je sais pas hein yes ouais voilà ah c'est un donjon ah ouais je pense pas que je suis prêt pour ça même en easy c'est comme on va tester on va tester ça peut être cool mais genre on peut découvrir un nouveau type de donjon qui sait voilà ok on a trois vies en tout j'ai fait le mode easy hein on referme ok d'accord donc je sais pas pourquoi il a fui lui boum 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 oh non aïe aïe ah oui il faut appuyer 2 à 6 a un peu difficile de dash hein des fois ah lui c'est le boss ah c'est pas bien de devin les gars aïe ah non mais je me trompe à chaque fois avec A parce que j'ai trop l'habitude d'appuyer sur A en fait pour euh mais genre pour dash oh non aïe ça fait trop mal ah il m'a fini bon heureusement qu'on a 3 aïe pendant des essions a juste le but et lui ça peut être cool genre mode, c'est plutôt facile puisqu'il chaque gestes pas, qu'il existe un danger j'ai, je suis pas sur en tout cas on peut pas faire beaucoup de combos hein 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 mais que juste les coups de poids genre il nous faudrait vraiment un stand pour faire de bons combos je pense Ok has got boum boum ok ça dégage on bloc boum, boum, boum et kiki voilà mon gars et boum et c'est bon on a reçu une standar ou au nice on a reçu une flèche à ça fait plaisir du coup on a juste le but et lui je pense ah non mais je pense qu'on n'est pas obligé de buter en fait je pense que là j'ai terminé la quête vu que j'ai buté le boss boum terre et bloc qu'est-ce tu vas faire et c'est bon bah il reste plus personne pour le coup d'un jeune complique ah bah voilà il est terminé à la donjon pour le coup ça fait plaisir j'ai envie de dire alors c'est encore de vie c'était plutôt facile bon en mettant jusqu'à la difficulté facile mais je m'attendais pas à ce qu'on puisse réussir genre sans aucun stand ça c'est cool c'est que c'est cool avait donc on va faire un peu une guisette de la data oui bon moi je peux faire ça en plus j'ai commencé j'ai envie de dire et puis ça servirait à rien que je qu'ils aient donc bah du coup j'ai une stand arrow et la stand arrow comment je fais pour l'utiliser est-ce que si j'appuie sur point d'icône d'interrogation si je vais là ah bah voilà c'est juste là bleu second ça fait plaisir du coup stand arrow je pense qu'on peut l'utiliser directement à part s'il ya un système d'avoir finesse de savoir vérifier combattre tri caractère tri et je pense que c'était dans caractère tri ce qu'il a voir finesse expérience à des facteurs ah oui ça coûte beaucoup de ce qu'il peut dit ce qu'il peut être oui moi j'en ai dit surtout quand même mais attendez c'est quoi ça expérience de facteurs à ça augmente nos chances de faire des co-critiques à qu'est ce pour ça que ça coûte beaucoup de points et du coup la défense et tout ça genre c'est pas forcément autant de l'élu mérite un frère sur mérite le mérite et le soir je voudrais bien savoir quoi il mérite à quoi il sert justement je veux dire ok bon en fait je viens d'apprendre et qu'il ya une flèche ça c'est la flèche normal qu'on a reçu pas déjà pour apparaître c'est à 25% de chance et ça multiplie par une fois la chance et il y allait une usale de stand arrow qui multiplie par 1,5 fois et qui ont 10% chance d'apparaître et il y y'a des gleaming stand arrow qui donne deux fois plus de chance et qui ont 5% de chance d'apparaître et à la cure cette stand arrow c'est de leur posséder qui multiplie par 100 oh mon dieu qui multiplie par 100 ce que vous pouvez voir ça mais par contre il ne peut que être obtenu à partir du darby item roll dans la maison de dio c'est un item de rareté tiers 5 ah ouais ah oui quand même alors méga 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 dur même à voir j'en veux dire ok vous avez quoi on va tout simplement si j'ai une arrow 1 voilà puis on va mettre un peu de points dans vitalité je pense pour l'instant vas-y les ouvrages mais dans vitalité un peu poum ça c'est quoi qui gêne barry j'ai le suis pourquoi pas aller boum on va mettre en moins un point dedans pour l'instant j'ai pas trop dans quoi mettre le point du coup tranquille vous inquiétez pas les gars voilà donc on va mettre un peu dans défense aussi bon défense et vitalité c'est un peu près la même chose mais défense genre ça rédile des gars que bon on va faire agilité comme ça on va courir plus rapidement ou bien même on pourra attaquer peut-être même plus vite le voir ok donc vous avez quand on va étudier la eau et va des go pour partie d'avoir un bon stand au l'animation autres aussi mais j'ai reçu j'ai vu c'est un pistolet d'accord bon c'est à combien de pourcentage de chance ça c'est 20% c'est normal j'ai utilisé une seule thème d'art au genre tranquille mais bon du coup j'ai oublié comment il s'appelait c'est les gars du cow-boy là c'est le stand du cow-boy je veux dire c'est un peu rare voilà c'est le nom du stand et en vrai je sais pas s'il est bien ce jeu ou s'il est pas bien bon on verra ça on veut dire et puis bah on va débuter des scorpions et qu'est ce que vous voulez que je vous dise et que les scorpions sont assez loin mais pas méga loin non plus bon est-ce qu'on va s'est le porté laga kagibuchi nojutsu je sais pas ok bon on est arrivé à l'endroit et j'arrive pas à trouver de scorpions c'est bizarre limite je pense que je te camoufler donc ça ils sont ah bah voilà il vient d'apparaître en fait il n'avait juste pas qui était apparu ah oui d'accord vous savez quoi on va sortir notre bloc même si c'est pas un bloc à let's go et ah ouais ah oui ah mais je peux tirer si vite mais c'est trop pété genre limite juste rennes et c'est bon en fait j'en t'as juste à run voilà tu cours comme ça voilà comme un petit billy tu vois et boum justement mais attendez c'est trop pété pour 20% de chance quand même genre t'as vraiment genre beaucoup de chance de le recevoir et en plus de ça il est très puce mais c'est incroyable ok donc bah en fait bah du coup je suis retourné à l'endroit et il était vous le gars l'autre il avait l'air plus en pls donc ouais non c'est pas lui mais attendez j'étais là pourtant ah si c'est lui il a dit que teddy est content ah bah let's go ah non il n'a pas changé de visage mais c'est bizarre genre j'avais appris que j'étais content bon bah en tout cas teddy est content ah mais teddy c'était lui ou c'était pas lui teddy parce que là je me demande ah bah c'est lui teddy en fait bon bah teddy est content les gars oh s'il va le chariot bon en tout cas je veux dire nous on a un stand bah du coup qu'est ce qu'on a d'autres instants tri voilà du coup on peut la réalité et des points à la scène ok let's go donc on va prendre ça et ah ah oui ça coûte cher comme skill point combat ton rôle ok ça c'est pour faire pour glisser on va dire voilà bullet bridge j'hésite en boule de paris j'ai ricochet de bullet ouais vous savez quand on va faire ricochet de bullet ça je pense pour l'instant à l'esgo on a fait que cette bullet et on va faire la quête du gars vers là bas que bah et du coup il est vert et du coup ça veut dire que c'est facile et let's go il ya des bandits qu'on doit buter si j'ai pas compris j'ai même pas ce niveau pour une quête verte ah oui genre mais quand même bon bah c'est gentil cactus tueuse du jeu des cactus j'ai trouvé du jus de quai mon dieu c'est quoi ça what c'est où le jus de cascus le jus de cactus il est pas très loin mais pas deux secondes on va y aller ah en fait c'était par terre j'ai trécolter des bouteilles par terre oui d'accord et c'est là et du coup est ce que je peux boire ça je peux pas voir ça dommage j'aurais aimé boire ça ça aurait été cool et j'ai de cactus c'est bon pour la santé voir je sais pas du tout mais je savais que ça existe et le jus de cactus au passage mais bon apparemment ça existe donc voilà bah ça fait plaisir yes et on a reçu à peu près la moitié d'un niveau ou un niveau voilà bah let's go du coup on peut faire cette quête là ça fait plaisir ok monsieur le policier vous voulez et buter des bandits bon bah d'accord pas de problème je vais prendre cette quête ok on est arrivé et il y avait un boss ici ah oui bon moi j'aurais pas bu le boss en tout cas enfin je suis pas obligé voilà ok donc ici que le bullet mode ok donc voilà et du coup attendez mais j'ai pas débloquer une autre attaque que ça attendait ah je peux faire des ricochets en fait grâce à l'attaque ok mais il faut vraiment savoir viser en fait si tu veux toucher ou bien au pire genre tu peux viser sur le sol et du coup ça rebondit sur eux ça c'est cool mais j'ai une butée le boss en fait c'est pour ça qu'il avait autant d'acheter ok let's go voilà n'est pas besoin de buter le boss pour le coup ok le boss c'est lui non 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 tu restes ici je ne vais pas d'embrouiller tu ne me sert à rien ok c'est un coup critique qui a fait 11 dégâts là ouais ça c'était un coup critique c'est cool ok donc il y en a un autre qui est juste ici bon voilà taquin d'accord il ya quelqu'un d'autre qui est en train de le but et on va buter le boss en vrai ça peut servir j'ai envie de dire genre en mode genre en mode il ne vous explique quoi voilà et donc il aurait encore combien de bandits deux bandits encore pour le tout on peut le faire ok j'ai à comprendre comment c'est l'effet des ricochets et un peu j'en fait ça l'effet quand j'active les bullets de cycle mode et quand j'ai accès en est là là c'est l'effet vous voyez quand j'active pas ça le fait pas genre va du coup j'ai envie de dire vaut mieux toujours activé le bulletique le mode qui a même pas de cool donne donc ouais bah j'aurais bien habité un bandier à écouter les les go j'ai réussi enfin j'ai pas terminé la quête en mode j'ai pas envie de récupérer la récompense mais en tout cas j'ai buté un bandier du coup ça m'a donné d'xp ça c'est cool donc attendez est ce que je peux mettre deux points on n'a pas que j'ai assez de points encore on va y aller ok voilà on appuie sur eux et merci je l'apprécie et on a reçu un niveau nice ah oui c'est aussi un système de la partie 3 ça ok style et ouais ouais du coup thème de tri on y revoit et tracker bullets le mode j'en vais de site à ce mode tu peux genre tirer sur un mur ça va genre et les balles en fait elles vont directement à des soeurs de nuit alors c'est un ricochet mais il y en a une botte voilà quoi c'est ça c'est simplement pour apprendre ça après j'ai envie de dire ouais bah on va tester l'attaque la bridge truc et après est ce qu'on peut prendre cette quête c'est bien si on pouvait bon franchement les stands et tous les animations sont bien faites j'aime bien ok i will handle it j'espère que j'ai les niveaux ok nice j'ai un niveau doit buter des espions ok donc je te jette à côté en plus un plaisir on n'a pas besoin de marcher beaucoup voyez ça ça va encore plus plaisir bon fait c'est la même chose c'est plusieurs de tous les cas ok donc j'ai appris qu'il ya des gens qui sont en train déjà que buté des bandits bon bah les gens n'aiment pas les bandits un par rapport vous allez me dire c'est normal même si tu n'aimes pas de vendre c'est demandé bah je vais vous dire bah ouais j'avoue voilà tout simplement allé bon il ya beaucoup de gens en fait les privates ça va ça me beaucoup ça c'est vrai pour le coctueux farm genre seul ton coin tu vois ok donc c'était quoi à bullet bridge je sais pas viser c'est l'auto hym qui est pété mais en fait c'est l'auto hym qui est un peu pété parce qu'en fait j'ai visé à un endroit mais ça va genre visait un peu au monsieur bien que ça visait je pense que c'est parce que j'étais proche j'en mode ça pas visé directement à bizarre ça visait un peu au tout une diviseur du coup il faut être proche oui attendez regarder ah non même pas bon bah c'était bizarre c'était peut-être un bug donc ça c'est vraiment moi qui est éclaté au sol et du coup j'ai déjà complété la quête mais bon vous savez quoi pour le fun on va buter encore un voilà bah pour le fun et même si but des bandits voilà ça fait plaisir c'est lui fait plaisir ouais en vrai je sais pas c'est si utile que ça genre mon stand il sait dire que 5 dégâts mais est-ce que le stand font plus de dégâts au monde des gens j'aimerais bien savoir ça et ça c'est une quête orange du coup ça devrait peut-être me donner plus de trucs soit c'est peut-être que je termine pas touché à c'est une quête en plusieurs étapes en fait ok let's go ah oui le guide it no problème pour trouver les plans des bandits j'ai déjà terminé je vais parler au que j'ai terminé voilà à passer plusieurs voilà je connais les plans des bandits parker du coup on doit habiter je veux dire les captains des bandits élites voilà ah ouais le danger ça peut vraiment beaucoup servir sur ce jeu je pense pas que déjà que ça donne des arrows ça vous donne aussi du coup beaucoup d'expédé ça vaut le coup pendant est-ce que je suis en dehors du village oui bon je suis en dehors du lb je peux entrer ok c'est plus bien parce qu'il n'y avait pas d'entrée en fait et du coup pas très cool par contre c'est bizarre j'étais dans la ville mais je vois aucun boss attendez je prends ticatins si je pense là ok il va nous payer pour qu'on bute des punks pourquoi pas apparemment c'est pas une classe sont pas très gentil donc bon voilà c'est la vie il ya un boxeur est-ce qu'on peut le buter pendant ça une pc ou non j'ai voulu le fact ok j'ai trouvé finalement l'endroit donc ça je sais pas si des bandits à qu'est ce que c'est des punks bon là du coup on va débuter un écouté ah ils jouent beaucoup de vie c'est des punks sûrement mais où c'est abusé bien rien de toute leur vie mais un humain normal c'est important mais tu veux dire de 200 balles dans la tête et de leur part genre c'est pas un vampire n'est plus que je sache pas dit où le gars quoi qu'est nice j'ai reçu pas mal d'experts en débutant bon certes en beaucoup de temps mais rien beaucoup d'experts c'est cool ça fait plaisir et let's go on a buté le dernier et du coup on doit aller on reparler au gars pour le dire c'est bon on leur a beauté leur petit cucu et voilà des fois je dis des trucs genre en mode mode tranquille comme ça ouais donc c'était bien lui ok c'est que ça est apprécié dit boum et c'est bon on les a buté et on a du coup reçu encore un niveau donc bah du coup stentry vers ça et faut que c'est un désesprit dans le bullet bridge c'est un gros en fait on voyait qu'on fait le bridge je vous avais bien dit genre que ça allait un peu autour genre ça ça va plus faire un genre tout droit ça focus et ça ça me permet de mettre un gros coup qui est focus ouais ok ok et puis bah du coup combat de rôle ouais combat de renoncer et ça bullet elle t'a en gros le 2-4 les bullettes à l'intérêt pis et donc bon pas mal j'ai envie de dire mais bon ça n'est pas beaucoup de gueules les bullets bridge donc bon très qu'un bullet c'est bas ça ouais en gros quand on clique en vrai ouais mais ça coûte plus de points avant vous franchement il y a rien à acheter pour l'instant pour l'instant y'a rien à acheter et bon en tout cas bah ça sera tout pour ce jeu en tout cas pour l'instant en tout cas voilà bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à acheter un maximum de likes en tout cas je vais arrêter avec les en tout cas parce que moi je vais aller manger mon banca sur ce les gars les filles je vais du coup arrêter la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à acheter un maximum de likes si c'est le cas à vous abonner et à la notification salut super plaisir merci à tous ceux qui le font c'est super plaisir merci encore à tous ceux qui le font voilà bah je répète beaucoup les mêmes choses mais bon c'est l'avion j'ai envie de te dire sur ce prenez soin de vous et peace